bon pour ceux qui se posent la question non c'est pas difficile pour le fx 502 parce que la ram elle va là et le disque ssd il va là en fait l'ordinateur il est prévu pour ça mais par défaut pour pour segmenter les prix vous avez des versions qui sont vendus avec plus de ram et et un ssd et il y en a qui ne sont pas celui-là n'a pas de ssd et il n'a pas plus de ram quant à ma batterie elle est là on voit qu'elle est toute gondolée tu m'étonnes qu'elle marche plus est totalement défoncé par contre pour changer la batterie ça va d'être collé au châssis donc ça je vais laisser tomber pour la batterie mais pour le reste on va essayer de lui donner une seconde jeunesse quoi donc on commence par le ssd là voici cette petite bête donc c'est un m2 2280 c'est vraiment ce qui est recommandé pour le pour le asus fx 502 c'est un nvme nvme pc eu enfin bref c'est parfaitement compatibles vous avez là le blue 3d nand sata ssd m2 2280 qui a été fait en le 9 octobre 2019 donc il est tout récent franchement les gars vous avez juste à clipser vous le mettez dans son emplacement clipser et vous descendez et vous le fixez en bas et avec la vis en fait de l'ordinateur ça va rester fixé là voilà du côté de la rame c'est de la cruciale on me la recommandait et pareil vous clipsez vous la mettez là et c'est encore plus simple avec ça parce que vous avez juste à presser hop voilà c'est sécurisé une fois sécurisé c'est bon moi je fais bien que ce soit bien connecté partout mais voilà et maintenant il n'y a plus qu'à redémarrer l'ordi putain je cherchais des vis m2 et j'ouvre mon disque et regardez il y avait un nid fourmi à l'intérieur dans martinique quand tu as des trucs de ouf quoi c'est quoi le délire non mais le pire c'est que j'ai fait tout ça pour et regardez si je soulève ça en dessous c'est c'est l'usine à fourmis bon bref de toute façon ce disque elle a l'air complètement niqué c'était un 120 gigaoctets mais regardez les composants ce truc là il marche chapeau bas bon j'ai fait tout ça pour récupérer une des vis qui est là vous voyez et cette vis là il va servir ça ça m'a servi à bloquer ce contrairement à ce que j'avais dit il faut une vis pour bloquer le m2 donc si vous prenez un m2 français à prendre une vis avec pour le reste j'ai tout vérifié tout est ok pas de fourmis dans ce truc là il n'y a plus qu'à remonter à rebooter le tout bon j'installe haomei backup des chinois là des chiennes goudou ça va même sans ssd ça s'installe vite en vrai l'ordinateur j'ai juste rajouté 16 gigas de rame et ça changerait toujours aussi lent et hyper lent je veux dire par là que regardez je ferme 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 tout je clique sur explorer coronavirus pourquoi ils mettent des chinois mettre des asiatiques non et par contre je vais sur exemple youtube d'amoya bing il a sa vie chargement mais c'est du c'est du chargement assez long mais en vrai en vrai non ça change quelque chose quand même je sens quand même que c'est plus si on va sur otaku game en vrai il ya du mieux il ya déjà du mieux rien que quand en lui mettant 8g le truc c'est que je suis tellement habitué avec mon temps dit qu'un ssd que le fait de ne pas en avoir ben je me rends compte que je me plains pour rien en vrai mais vous avez vu à vous mettre la vidéo de de black de black desert c'était un jouable c'était juste un jouable bon pour ceux qui sont un peu perdu c'est simple vous faites cloner cloner disque dur passe par peine de cloner le système l'assistance a cloné que windows en pratique mais au pire vous supprimez vos vidéos vous les mettez sur un disque accepte voilà donc du coup c'est clonage de disques en clon un disque sur un autre sexueliste que vous voulez cloner donc ça c'est le disque moi je veux cloner je sais que c'est le disque c'est un qui est juste là pourquoi il est un truc sur mon disque je ne sais pas suivant le disque de destination c'est sélectionné un disque de destination pour cloner le disque source à moi c'est là mais je perds de la place disque source vers le disque externe merci les moustiques là vous pouvez cocher alignement sur assez du ssd donc du coup ça va ça va optimiser pour le ssd et vous avez juste à faire cloner je veux juste l'édition normale tu es obligé de t'enregistrer donc on va s'enregistrer on va on va lancer ça au final dans la connerie c'était gratuit mais uniquement si le disque est plus que le disque dur ce qui arrive jamais on va pas se mentir je trouve un autre logiciel qui s'appelle easy is us to do backup home trial c'est très bien vous cliquez sur clone là hop vous faites en fait vous sélectionnez votre disque le deuxième disque c'est très simple vous sélectionnez ensuite vous allez dans options optimisées pour le ssd comme ça c'est fait puis voilà ne pas cocher le secteur à secteur puisque encore une fois c'est une option qui marche que si votre ssd est plus grand que votre disque dur ce que j'en doute quand ça commence à parler de clonage du mdr c'est que tout va bien c'est vraiment tout va bien et voilà tada je vous montre ça mais du coup j'ai mon ordi vous voyez hop disque c avec 129 gigaoctets le disque d après un redémarrage et je confirme le tout est beaucoup plus réactif que ce que j'avais jusque là et en fait c'est c'est ouf parce que j'avais le sentiment d'avoir besoin d'acheter un nouvel ordi parce que cet ordi il ramait comme pas possible et là juste en mettant le ssd et le ssd plus la ram ben l'ordi est devenu presque aussi performant que mon ordi de travail même si le processeur ça reste un i5 mais je veux dire pour jouer ça reste et ça c'est l'ordi que que je voulais acheter avec une gtx 1660 ti mais du coup on verra si je le prends ou pas parce que par contre le clavier il fonctionne plus du tout je sais pas pourquoi mais tout reste marche à part la batterie qui est encore claqué on verra si je répare la batterie dessus mais cet asus là il a c'est une bonne machine mais il a eu vraiment beaucoup beaucoup de problèmes je sais pas pourquoi peut-être c'est un mauvais numéro mais je sais pas je pense que c'est la chauffe en fait comme joue six cinq à six heures par jour dessus je pense que ça ça a tué bon sur ce moi je vous laisse je vous dis à tous les otakus merci de m'avoir suivi et à bientôt sur ta game pour faire des vidéos pour cette vidéo qui était un peu space ciao bye bye je suis vraiment content du résultat vraiment vraiment ciao ciao 1